On réalise une préparation en se basant sur la fiche méthode. Maintenant ici, on va passer à l'observation des cellules de l'hébithélium buccal. Ce sont des cellules animales. Maintenant on règle la face interne du jour. On pose le produit obtenu sur la lame, comme on l'a expliqué sur la fiche méthode. Après on ajoute une goutte d'eau, on le recuvère avec la lamelle et on passe à l'observation. Maintenant pour passer à l'observation, il faut poser la préparation sur la platine qu'on a vu avec le microscope optique. Après, accrocher la platine avec les valets, ce sont des crochets qui permettent de fixer la préparation. Et passer à l'observation. Maintenant pour passer à l'observation, il faut allumer ce qu'on appelle la lampe pour pouvoir voir. Parce que sans la lumière, on ne pourra pas voir avec le microscope optique. Maintenant on allume la lampe, après on passe à l'observation. Maintenant qu'on va passer à l'observation, on choisit le grossissement le plus petit, c'est-à-dire l'objectif le plus petit. En tournant la tournelle porte optique, le rôle de la tournelle porte optique, ça permet de changer de l'objectif. Donc selon les types d'objectifs, ici on va avoir 3. Le petit qui est multiplié par 10, le moyen qui est multiplié par 40 et le grand qui est multiplié par 100. Donc on commence à observer avec le plus petit grossissement. Après, remonter la platine avec la vis macrométrique, ça permet de remonter la platine. Jusqu'à ce que l'on commence à avoir ce qu'on appelle une image. Et là, arrêter avec la vis micrométrique. Et utiliser l'autre vis qui est micrométrique. Pour pouvoir assurer ce qu'on appelle la mise au point. Maintenant, l'image qu'on va voir, c'est cette image-là que nous allons voir, qui est les cellules de l'heptélium buccal. Maintenant, ici, l'image qu'on va voir, la préparation, on a ajouté avec le bleu de méthylène. Donc on verra ici le rôle de bleu de méthylène. On a ici des cellules de l'heptélium buccal observées au microscope optique. Alors on a ici des cellules, plutôt. Maintenant, ici, on va essayer d'isoler une cellule. On va essayer de prendre une cellule et de la dessiner ici au tableau. pour pouvoir détailler les différentes parties de la cellule de l'heptélium buccal. Qui est une cellule, qui est une cellule animale. Et de voir ici sa forme et les différentes particulières qu'il a constituées. D'après l'image observée, on peut avoir des cellules animales. Ou même une cellule animale, si on isole une cellule. La cellule a une forme plus ou moins arrondie, ok ? Avec un noyau à l'intérieur, ok ? Ça, c'est le noyau qui est coloré en bleu par le bleu de méthylène. On a utilisé le bleu de méthylène pour pouvoir observer le noyau de la cellule. Donc le bleu de méthylène, c'est un colorant. Un colorant, c'est un produit chimique qu'on utilise pour colorier ou même pour observer une partie de la cellule. Ok ? Ici, donc, on a le noyau qui est coloré en bleu, ok ? On voit ici la cellule animale avec un noyau qui est coloré en bleu. Maintenant, quelles sont les différentes parties de la cellule ? Ok ? Ici, pour annoter aussi, il faut respecter certaines règles. Ok ? Il ne faut pas tracer avec la main. Il ne faut pas aussi tracer des droites qui ne sont pas rectilignes. Mais aussi, les flèches ne doivent pas être croisées. Donc, on va essayer d'annoter notre cellule. Ok ? On a ici la membrane cellulaire ou la membrane plasmique. La membrane cellulaire. On peut dire la membrane cellulaire ou la membrane plasmique ou la membrane aussi cytocytoplasmique. Ok ? Donc, là, c'est la membrane cellulaire ou la membrane plasmique ou la membrane cytoplasmique. On peut avoir aussi une autre partie de la cellule. Là, c'est le cytoplasme. Le cytoplasme. Ok ? Et là, on a le noyau. Le noyau de la cellule. Ok ? Donc, on a les différentes parties. La membrane cellulaire, le cytoplasme et le noyau de la cellule. Donc, c'est une cellule animale parce qu'on a une forme arrondie. Ok ? En plus, la forme, on verra après ce qu'on appelle la cellule vétale. Comment est la cellule vétale ? On a observé une cellule de l'épithélium buccal. On a essayé de réaliser ici une cellule de l'épithélium buccal et voir comment est la cellule. Donc, pour dessiner une cellule, ok, il faut respecter certaines conditions, même certaines règles. Il faut dessiner au centre de la feuille, ok. Il ne faut pas dessiner dans les côtés ou à l'extrémité, mais plutôt au centre. Et dessiner et faire un grand schéma ou un grand dessin pour pouvoir identifier les différentes parties. Et comme je l'ai dit, avec les flèches, réaliser des flèches qui sont droites, rectilignes et aussi parallèles, ok. Ne pas réaliser des flèches qui se croisent. Et après ça, donner le titre. Le titre cellule de l'épithélium buccal. Observez au microscope optique. Observez au microscope optique. Et le titre doit être toujours souligné. Ok, on a une cellule de l'épithélium buccal observée au microscope électronique. Au microscope optique plutôt, au microscope photonique. Ok, là c'est une cellule animale. Ok, on peut avoir aussi d'autres cellules animales, comme les cellules sanguines. Ok, là on va voir ce qu'on appelle les cellules du sang, comme les gullumines blancs, les gullumines rouges et les plaquettes sanguines. On peut aussi observer, comment dirais-je, prélever en tout cas de l'eau, ok, dans les zones où l'eau va stagner. Prélever de l'eau et passer à l'observation. Là aussi, on verra des cellules, comme ici, on verra ce qu'on appelle là, la parémétie. La parémétie, c'est une cellule animale, mais c'est un être vivant qui est constitué d'une seule cellule. Ok, qui a une forme un peu allongée. Avec des cils, ok, avec des cils. Les cils permettent à la cellule ou à l'être vivant, la parémétie de se déplacer. On voit aussi ce qu'on appelle le noyau. Ok, le noyau de la cellule. On a ici les vacuoles, les vacuoles digestives. Ça aussi, c'est une cellule animale qui est la parémétie. Ok, la parémétie, c'est un être vivant animal, ok, mais elle est constituée d'une seule, elle est constituée plutôt d'une seule cellule. C'est un unicellulaire. On peut avoir la parémétie, on peut avoir aussi l'amibe, qui est une seule animale, qui est constituée d'une seule, ce qu'est un être vivant qui est constitué d'une seule cellule. C'est ça qu'on appelle une seule, une seule animale. Maintenant, on va passer à l'observation d'une cellule vésée.